Mes compatriotes guinéens, je suis venu de m'adresser à vous par rapport à la situation de fermeture et à l'ouverture des frontières de la Guinée avec le Sénégal, avec l'Israël, avec la Guinée-Bissau. Je vais intervenir sur ces points. Le deuxième point que je vais intervenir, c'est pour le cas de libération de nos deux frères, M. Madik, sans frontières avec Aboubakar, communiquement appelé Granade. Je vois sur l'intervention certains médias avec une diffamatoire à l'égard de l'IFDZ. Je ne suis pas communiquant de l'IFDZ, mais il y a une manipulation politique qui est là. Il faut que je veuille à clarifier ce point de l'intervention de Granade. Parce qu'il y a une manipulation Alpha Condé qui est derrière tout ça. Et le troisième point, je vais parler du cas de la situation de prison de la Guinée, comme la situation d'emprisonnement du peuple guinéen. Le quatrième point, je vais parler de la prisonnière minière. Il y a beaucoup de minières qui sont dans les prisons. La détention minière des minières de moins de 18 ans qui sont emprisonnées dans notre pays. Leur situation de prisonnement, je vais parler de ça aussi. Mais je vais commencer pour la fermeture ou l'ouverture des frontières de la Guinée, entre la Guinée et d'autres pays amistrophes. Donc, d'abord, c'est pour remercier M. Oumar Sissoukoumbalo, des patriotes africains, des panneaux africains Oumar Sissoukoumbalo, qui a ridiculisé, qui a laissé Al-Fa Kondé ridiculiser Al-Fa Kondé dans le sommet de Cédeyaou. Tu sais, quand on dit que moi, il faut déjà quitter, souvent, les communiquants de RPC Arkan Sel, ils vont dire que moi, il faut déjà quitter, que je suis illettré, que moi, je n'ai pas étudié, que moi, je suis inalphabète. Mais moi, je suis mille fois mieux que leur sampion Al-Fa Kondé. Je suis mille fois mieux que leur gouvernement est ridicule, leur gouvernement sanguinaire. Tu sais, quand je dis que vous devrez aller étudier d'abord, vous avez un manque de savoir, vous avez un manque d'intellectualité. Je vais vous expliquer. Tu sais, quand on dit un gouvernement, gouvernement, c'est dans sa globalité. Quand on dit un gouvernement, tu dois avoir un intellectuel aux endes de ton gouvernement, tu dois avoir les gens qui font l'analyse aux endes de ton gouvernement, tu vas avoir les patriotes aux endes de ton gouvernement, tu vas avoir de tout dans les conditions normales. Mais Al-Fa Kondé dans son gouvernement seulement ce qu'ils savent là-bas, c'est pour voler, comment voler, comment créer des conflits, comment créer des désorgles. Son gouvernement est son champion de ça. Comment on peut détruire des biens publics de l'État ? Comment on peut détourner des biens publics de l'État ? C'est ça que les forces d'Al-Fa Kondé avec son clan. Mais comment ils n'ont pas d'intellectualité ? Il y a beaucoup de docteurs en Guinée. On dit docteur Carson Fofona, docteur Yanné, docteur Koua, docteur Koua. Il y a beaucoup de docteurs, mais leur doctorat n'a rien servi. Quand tu vas fermer ton frontière, ou bien tu vas ré-ouvert, quand on dit ré-ouvertement de frontière, quand tu vas fermer ton frontière, les fermetures de frontière, tu dois avoir des guerres entre toi et avec ce pays Amistrof. La Guinée n'a pas la guerre. La Guinée n'a pas eu la guerre entre la Guinée et le Sénégal. La Guinée n'a pas eu la guerre entre la Guinée et la Guinée-Bissau. La Guinée n'a pas eu la guerre entre l'Australie et la Guinée-Conakry. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, il n'y a pas une maladie. Il n'y a pas de maladie au Sénégal contagieuse qui peut contaminer la Guinée, qui peut mettre en danger dans la santé publique. Comme le moment où la Guinée a eu l'Ebola, on peut fermer les frontières en Guinée pour qu'on ne puisse pas transmettre l'Ebola au Sénégal ou l'Ebola en Guinée-Bissau. Par exemple, c'est un exemple que tout le monde peut comprendre. Mais la pandémie-coronavirus, ça existe dans le monde entier. C'est mondialement. Ça a frappé mondialement. La pandémie. A cause de la pandémie, on n'a pas fermé la frontière. Mais tu sais, la Guinée, Alpha Konde s'est créé un problème à lui-même. Alpha Konde a eu des problèmes avec Omar Sissoukoumbalo avant qu'Omar Sissoukoumbalo soit président de la République de Guinée-Bissau. Alpha Konde a provoqué des conflits. Alpha Konde a provoqué Omar Sissoukoumbalo. Il faut qu'on se dise la vérité en face. Omar Sissoukoumbalo, la maman d'Omar Sissoukoumbalo, elle est guinéen. Il faut que tout le monde comprenne ça. Omar Sissoukoumbalo peut être président de la République de Guinée comme il peut être président de la République en Guinée-Bissau. Son père est Bissau-Binéen, sa mère est guinéen. Omar Sissoukoumbalo a passé son enfance à Boké. Omar Sissoukoumbalo a commencé son étude à Boké. Omar Sissoukoumbalo, son grand-frère, même mère que Omar Sissoukoumbalo vit à Boké. Résident à Boké. Tout le monde sait ça. Il a des familles maternelles. Il a de son propre frère de lait. Son propre frère de lait se trouve à Boké. Et maintenant, Omar Sissoukoumbalo, elle est guinéen. Elle est nationalité guinéen-connacrique comme elle est nationalité guinéen encore. Maintenant, Omar Sissoukoumbalo, tant de générales dans le comté. Omar Sissoukoumbalo a commencé à travailler en Guinée. Omar Sissoukoumbalo a passé un temps au port autonome de Conakry. Tout le monde sait ça. Omar Sissoukoumbalo, pour lui, Alpha Kondé, c'est un grand-père pour lui. C'est une référence pour lui. Omar Sissoukoumbalo. Il considère Omar Sissoukoumbalo comme son grand-père. Maintenant, si Omar Sissoukoumbalo a dépossé sa candidature pour être président de la République de Guinée-Bissau, président de Bissau-Guinéen, maintenant, Omar Sissoukoumbalo, pensez, Alpha Kondé au Liesi, il n'a pas aidé Omar Sissoukoumbalo pour venir au pouvoir. Mais Alpha Kondé ne peut pas être la personne qui ne peut pas être cause, qui ne peut pas causer des problèmes pour que Omar Sissoukoumbalo ne puisse pas être président de Bissau-Guinéen, Guinée-Bissau. Et Omar Sissoukoumbalo, ils sont pris Alpha Kondé comme médiateur de la République de Guinée-Bissau. Maintenant, Omar Sissoukoumbalo a dépossé sa candidature contre la candidature de Domingo Simao-Perey. Domingo Simao-Perey. Maintenant, Alpha Kondé, en tant qu'un médiateur de la République de Guinée, il devrait être honnête et sincère pour faire une sincère médiation. Mais Alpha Kondé a pris l'argent. Donnez Domingo Simao-Perey, pour donner encouragement à Domingo Simao-Perey contre Omar Sissoukoumbalo. Alpha Kondé a accepté beaucoup de 4x4 pour donner à Domingo Simao-Perey pour manipuler l'élection, pour que Omar Sissoukoumbalo ne puisse pas devenir comme président de Bissau-Guinéen. Maintenant, parce que Alpha Kondé, il est haineuse, il est tranquille, il est misant, il est raciste, il est ethnocentriste. Maintenant, comme Omar Sissoukoumbalo, son père, Mbalo, et comme Omar Sissoukoumbalo, il dit que Omar Sissoukoumbalo est peul. Malgré la maman d'Omar Sissoukoumbalo, c'est une femme malinqué, mais il dit que Omar Sissoukoumbalo, c'est un peul. que quand Omar Sissoukoumbalo gagnait le pouvoir en Guinée-Bissau, que ça va causer de danser pour son pouvoir, que Omar Sissoukoumbalo va supporter Selouda le Diallo. Alors que, lui, il a précipité, il a cessé de penser d'Omar Sissoukoumbalo. Parce que lui, il est savant, par exemple, comment il peut dire qu' Omar Sissoukoumbalo peut favoriser Selouda le Diallo. Parce qu' Omar Sissoukoumbalo, que son père est peul, Selouda le Diallo, donc, raison pour laquelle il préférait que, coûte à coûte, à n'importe quel prix, à payer, que Omar Sissoukoumbalo ne peut pas être président de Guinée-Bissau. Donc, voici les provocations d'Alpha Kondé. Parce qu'avec l'ignorance d'Alpha Kondé, il a provoqué la guerre, il a déclaré la guerre contre Omar Sissoukoumbalo avant que lui soit président. Avec la haine, avec la xénophobe, avec l'ethnocentriste. Il dit que, parce que Omar Sissoukoumbalo, c'est un peul, Selouda le simple, que maintenant, comme Alpha Kondé n'a pas licité mon président, il manque de licitimité. Il n'a pas licité mon président. Donc, maintenant, comme il n'a pas licité mon président, que Omar Sissoukoumbalo peut aider. Il peut aider Selouda le diallo pour bouleverser son pouvoir. Raison pour laquelle il préférait financer rapidement Domingo Simao Perriere en Guinée-Bissau, dans le mansions. Tu as vu le problème. Alpha Kondé qui s'est opposé de lui avant qu'il soit président. Maintenant, Omar Sissoukoumbalo a dit Alpha Kondé, toi, tu es mon grand-père. Comment que tu es à la place de mon grand-père ? Comment que toi, tu peux opposer que moi, je devienne président au Guinée-Bissau ? Alors que moi, mon pensée, c'est toi qui devrais m'aider. Mais malgré, cela n'est pas le cas. Maintenant, s'il y a un conflit, s'il y a un problème qui a provoqué des problèmes, ce n'est pas Alpha Kondé à cause de son ignorance, à cause d'affamé de pouvoir. Parce qu'il a sauf de pouvoir, il n'a pas démocrate. Il est dictataire, il est sanguinaire, il est rebelle, il est terroriste. Donc, à cause de son terrorisation, à cause de son malhonnêteté, c'est lui qui a déclaré la guerre, c'est lui qui a provoqué des problèmes avec le Guinée-Bissau. Donc, au Ménacé, on dit, il y a une instabilité, il y a une insécrité, la Guinée est menacée, la Guinée est menacée, qui a menacé la Guinée ? Ça, c'est dans les faussetés, ça, c'est dans les masons. Alpha Kondé, c'est un problème, c'est une personne mentaire. Alpha Kondé, c'est une personne qui créait des conflits gratuitement avec le désordre. C'est lui qui s'est créé des problèmes à lui-même. Personne n'a pas provoqué la guerre, personne n'a pas provoqué des problèmes ou des conflits si ce n'est pas lui-même. C'est lui-même qui s'est provoqué lui-même à ses problèmes. Il faut que le Guinée-Bissau save ça. raison pour laquelle, donc, si on peut fermer les frontières avec un pays qui doit avoir un problème avec ce pays. Maintenant, pourquoi il a fermé les frontières au Sénégal ? Avec même ethnocentrice, idéologie ethnocentrice. Il dit que Makissal, lui, l'épelle. C'est lui-même l'épelle. Makissal, il dit que Makissal peut aider celui-là pour bouleverser le pouvoir d'Alpha Kondé. C'est le raisonnement. C'est le raisonnement. Alpha Kondé a privatisé les droits citoyens guinéens et a privatisé la liberté de circulation, la liberté de commerce entre la Guinée et le Sénégal. Alpha Kondé a privatisé les guinéens avec la liberté de circulation, la liberté de commerce entre la Guinée et le Sénégal. Alpha Kondé a privatisé la liberté de circulation, la liberté de commerce entre la Guinée et l'Israël. à cause de quoi ? A cause de son propre intérêt personnel pour porter son propre pouvoir qui n'a pas licitime de tout. Il manque de licitimité. Maintenant, comme si son pouvoir est licitime, s'il avait gagné honnêtement, il avait gagné dans la transparence, il avait gagné dans la manière démocrate. Il est démocrate, pourquoi il peut avoir des problèmes ? Pourquoi il peut avoir de peur ? Pourquoi il peut avoir de peur pour que telle personne puisse bouleverser mon pouvoir ? Macky Sall, il a privatisé tous les droits citoyens sénégalais à cause de Macky Sall. Maintenant, il a oublié la Guinée avec Sénégal. Il y a des familiarisations entournées. Il y a des mariages entre la Guinée et Sénégal. Il y a des mariages entre la Guinée et Guinée-Bissau. Il y a des mariages entre la Guinée et Sénégalais. Il a privatisé les droits citoyens sénégalais. Il a privatisé les droits citoyens de Sénégalais pour regarder son propre entrée, son propre médecin de pouvoir affamé parce qu'il est affamé de pouvoir. Maintenant, si lui, il a fermé des frontières sans aucun motif, sans aucun raisonnement, maintenant, si lui, il va ouvrir les frontières, qu'est-ce que ça va en faire ? Pourquoi il va expliquer les armes ? Parce que c'est lui qui sait, le seul raisonnement pourquoi il a fermé des frontières. Donc, s'il va faire le réouvrement des frontières, il va ouvrir les frontières, c'est pas la paix, il va publier ça, c'est parce qu'il n'a pas de conflit avec aucun pays. Il n'a pas de conflit avec... La Guinée n'a pas une conflit avec... Il n'y a pas un conflit politique ni diplomatique ni diplomatique entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Il n'y a pas de conflit entre la Guinée et le Sénégal politiquement ou bien diplomatiquement s'il peut... Il y a une manipulation. Ça, c'est une manipulation. Ça, c'est une manipulation. Il n'y a pas de problème entre la Guinée et Sera-Lyon. Il n'y a pas de problème entre la Guinée et Sera-Lyon. Ça, c'est une manipulation. Pourquoi il va nous rouler dans les farines ? Dans son mensonge, dans son manipulation, dans son sonophobe. Parce qu'Alpha Koundé, c'est un sonophobe, c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un extrémiste, c'est un ethnocentriste. Donc, voici des premiers points. Alpha Koundé est tort, Alpha Koundé est méchant parce qu'il n'a pas la licitimité, il n'a pas licité le président, il manque de licitimité. Raison pour laquelle toujours quand je vais vous donner un exemple, par exemple, quand il y a un voleur qui est là. Tout le monde sait que le monsieur est la même voleur. Le monsieur même sait que lui, il est voleur. Donc, quand on dit que, quand on laisse quelque chose ici, comme par exemple, je laisse ma clé de véhicule ici, je laisse ici, je dis que quelqu'un a pris ma clé. Par exemple, la personne là-bas dit, non, 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 moi, je n'ai pas pris, moi, je n'ai pas pris, parce qu'il sait que la seule personne qui peut voler, c'est lui. La seule voleur qui est a volé, parce qu'il sait que c'est lui le voleur. S'il n'a pas volé, s'il n'a pas volé, pourquoi il va dire, non, moi, je n'ai pas toussé, moi, je n'ai rien toussé. Alors qu'il y a plusieurs personnes qui sont là, mais c'est lui celle qui va se manifester. Il va dire, non, moi, je n'ai rien toussé, moi, je n'ai rien toussé, parce qu'il sait que c'est lui le chef de voleur. raison pour laquelle, si Al-Fa Kondé est licitime, si il est président démocratiquement élit, pourquoi il va avoir de peur pour bouleverser son pouvoir ? Pourquoi il va avoir de peur pour qu'il y ait un coup d'État ou qu'il y ait une rébellion, il y a quoi, il y a quoi, parce qu'il sait qu'il n'a pas licitime, il sait qu'il n'a pas gagné, il s'est crampant dans les mansions au pouvoir, il a manipulé tous les Guinéens, il a intimidé tous les Guinéens, il a effrayé tous les Guinéens, l'application de cette effrayation, il a appliqué ça sur la Guinée, sur les Guinéens, raison pour laquelle il n'a pas tranquille avec son pouvoir. Donc, il peut rester à la tête de la Guinée, mais avec une situation, avec chaque jour, il a des problèmes de contrôler les peuples Guinéens, il y aura des problèmes pour contrôler la situation, parce qu'il sait qu'il n'a pas tout licitime, il a un manque de licitimité. Ça, c'est le premier, premier point. Avant d'aller deuxième point, il y a un point important qu'il se doit aborder ici encore, c'est la saison de pluie qui va commencer à Guinée. Saison de pluie qui va commencer à Guinée, il faut que je fais ça comme deuxième point, avant de parler deuxième ou troisième, la saison de pluie, là, il y a des caniveaux en Guinée qui n'ont pas tout favorable, qui n'ont pas nettoyé tous les caniveaux de la Guinée, il y a trop de salité dans les caniveaux. Pendant des saisons de pluie, il y a beaucoup de dégâts que la pluie va provoquer en Guinée, il y a beaucoup de Guinée qui peuvent perdre la vie pendant des saisons de pluie. Maintenant, la voie passée on a vu d'abondi. On a vu d'abondi dès qu'ils ont eu les dégâts. La pluie a provoqué les dégâts à d'abondi. Le moment là, ils sont débloqués 9 milliards francs guinéens. Kassoui Fofona et Moustapha Naïté, ils sont débloqués dans le compte bancaire de la Guinée, dans les banques centrales de la Guinée, 9 milliards francs guinéens. Pour nettoyer les caniveaux, pour faire maintenance des caniveaux organisés bien pour mimiliser les dégâts pendant des saisons de pluie. Maintenant, 7,9 milliards francs guinéens qui sont débloqués dans notre compte banquier, 9 milliards francs guinéens. Maintenant, 7,9 milliards là, où ils sont financés 7,9 milliards là ? Maintenant, l'autre jour, j'ai vu dans les réseaux sociaux la saison de pluie, la pluie commençait à créer les dégâts à Conakry. Donc, l'État guinéen toujours, ils n'ont pas là pour nous donner la solution. Ils n'ont pas là pour soulager des besoins quotidiennes des peuples guinéens. Ils n'ont pas là pour donner les protections aux guinéens. Donc, nous sommes là avec aucune protection. Nous sommes là avec l'insécrité. Le peuple guinéen a un problème de l'insécrité à Guinée. Donc, qu'ils soient les catastrophes naturelles qu'on peut prévenir. Il y a des catastrophes naturelles qu'on peut prévenir. Avant de créer des dégâts, on peut prévenir. Par exemple, c'est des inundations. Quand il y a des inundations pendant la saison de pluie, il y a certains caniveaux. Si on fait la maintenance des caniveaux, on fait le nettoyage, on prépare là où le lot peut passer. Même si on peut avoir des dégâts, ça va réduire la gravité des dégâts. Mais si cela n'est pas le cas, parce que l'État il s'en fout, il n'a pas l'approche. Avoir une préoccupation, nous les peuples, la vie des Guinéens, ils sont là pour leur intérêt personnel. Raison pour laquelle toujours le Guinéen, ils sont là avec une difficulté qui s'exécute toujours, avec un désespoir qu'on ne sait pas. Nous sommes là dans un tunnel là où il n'y a pas de porte de sortir. On ne voit pas le fin du tunnel. Nous sommes là dans le tunnel. Donc, pendant des saisons de pluie qui a commencé la Guinée, il y a beaucoup de Guinéens qui vont perdre la vie, il y a beaucoup de maisons qui vont avoir l'inondation, il y a beaucoup de maisons qui vont avoir, ils vont casser, la inondation va casser beaucoup de maisons. Mais s'ils sont pris, dès maintenant, ils sont préparés dès maintenant, prendre les mesures, on peut mimiliser de la gravité de l'inondation, on peut mimiliser de la gravité des dégâts. On peut dire que c'est un dégât naturel, c'est une catastrophe naturelle, mais on peut éviter ou on peut mimiliser. Mais si les dégâts, nous, on accusait le dégât, tout ce qu'on voit, ça vient de dire, nous sommes là pour arrouler le Guinée dans le fatalisme, parce que tous les catastrophes qu'on voit en Guinée, ce n'est pas causé pour nous le Guinéen, ce n'est pas causé pour l'État guinéen, tout sur ce biais qui a provoqué, tout sur ce biais qui a provoqué, parce que nous sommes là pour dans le fatalisme, il faut qu'on va quitter dans le fatalisme. Fatalisme, là, ça ne peut pas nous arraser. Il faut que tous les Guinéens doivent comprendre ça. Cet fatalisme, il n'y a pas de provocation naturelle. Ce que nous, les Guinéens, ce que le gouvernement guinéen a provoqué, ça, il n'y en a pas. C'est toujours ce biais qui a provoqué, toujours ce biais qui a provoqué. Alors qu'on peut éviter beaucoup de choses. Il y a des catastrophes naturelles, on peut éviter. Il y a des inondations, on peut éviter. Mais si on est prêt de faire, si réellement on est préparé, si réellement on a des soucis, on peut éviter. Mais si on n'a pas de soucis, on ne peut pas prendre les mesures, on ne peut pas penser. Donc, raison pour laquelle beaucoup de Guinéens peuvent perdre la vie, banalement, parce que il y a un manque d'accompagnement de l'État. C'est le deuxième point. Troisième point, je vais parler du cas de Granade. avec la libération de mon frère Madik sans frontières, l'autre jour, je vous avais dit, l'encarnation en Guinée, ça a devenu une méthode politique. Pour faire l'arrêtation, on va aller kidnapper telle personne, on va aller faire l'arrêtation telle personne. c'est un mécaniquement, c'est un matériel mécaniquement politique. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce que réellement, il est devenu des menaces publiques. Tous les Guinéens qui sont arrêtés, on n'a jamais arrêté quelqu'un en Guiné parce qu'il est devenu, si ce n'est pas Alpha Condé, le moment que l'Ansella Comte a fait l'arrêtation d'Alpha Condé, c'est celle qui a été carcée, qui a été dans la prison correctement, qui mérite d'être dans la prison, c'est Alpha Condé. Parce que l'Ansella Comte a fait l'arrêtation Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé c'est une rebelle, il a essayé d'envoyer des rebellions en Guinée. Depuis le temps de se couturer, le 20 novembre 1970, Alpha Condé a amené les rebellions en Guinée, Alpha Condé a tiré 360 Guinée en Guinée. Donc, le temps de l'Ansella Comte, l'année 2000, Gégé Dougou, Mazanta, Boké, Magina Oula, Kindia, Kindia, Madina Oula, Sugeta, etc., Fodicaria, etc. Toujours, Alpha Condé a tenté pour amener la rébellion en Guinée. Seine personne qui a été carcelée, seule personne qui a été encarcelée, seule personne qui a été arrêtée correctement, injustement, de manière correcte, de manière juste, qui a mérité être arrêtée, qui a mérité être condamnée, qui a mérité être exigeée condamnée, c'est Alpha Condé. Mais à part de ça, tous les Guinéens qui sont dans la prison, depuis l'arrivée d'Alpha Condé, on n'a jamais arrêté un Guinéen parce qu'il est devenu des menaces publiques. Aucune Guinée n'a été arrêtée parce qu'il est devenu une menace publique. On arrête la personne parce qu'il est donc un matériel politique, parce qu'il ne passe pas de la même manière que nous, parce qu'il n'est pas dans le même parti que nous, parce qu'il n'a pas la même conviction, parce que maintenant, ils ne peuvent pas parler bien de mon parti politique, même s'ils parlent bien pour la Guinée, mais s'ils ne parlent pas bien de mon parti politique, la partie que moi, je vais apporter, parce que ce n'est pas ma famille politique, donc attends, je vais aller arrêter. Ce n'est pas question parce que la personne est devenu une menace publique. Non. Ce n'est pas la question parce que la personne est devenu une menace à son peuple. Ce n'est pas ça. On arrête parce qu'on ne passe pas de la même manière que la personne. Donc, raison pour laquelle, le moment de l'arrêtation, le moment de l'arrêtation de la grenade, tout le monde a vu, ils n'ont pas arrêté à grenade avec l'arme, arme de guerre, arme de feu. Mais dès qu'ils sont arrêtés à grenade, dès qu'ils sont finis d'arrêter à grenade, grenade, Aboubakar Diallo, communiquamment appelé grenade, ils ont donné les armes pour faire les photos, faire les montages à Kindia, jusqu'à ce qu'ils ont amené à la civeté nationale de la Guinée. Tout le monde a vu ses manipulations. Maintenant, ils ont encarcelé grenade, de manière injuste, parce que grenade est devenue pour eux une menace publique. Alors que ce n'est pas ça, parce qu'ils ne pensent pas de la même manière. Si la grenade était au sein de la mouvance présidentielle, si la grenade était dans le RPC et l'Arkanzel, on ne peut pas l'arrêter. Mais comme la grenade est dans l'opposition, raison pour laquelle on a arrêté la grenade. Maintenant, ce qui est marrant, Alphacone n'a pas légitime président, comment il peut gracier quelqu'un ? Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on a encarcelé grenade, on a encarcelé un mardiqueur. Je suis très heureuse, je suis très content de leur libération. Je suis très content de leur libération. Mais ils ont été encarcelés injustement. Ils ont été kidnappés, encarcelés, injustement. Mais ce qui n'est pas bon du tout, ils sont en train de manipuler grenade contre IFDC. ils sont en train de faire les manipulations. Grenade doit réfléchir, Grenade doit réserver. Grenade doit penser, il doit penser, Aboubakar Diallo, il doit se réfléchir d'abord avant de parler. Il doit se réfléchir d'abord avant de parler. Il a dit, je vois dans les réseaux sociaux qu'Aboubakar Diallo, communiquement appelé Grenade, il a dit qu'IFDC n'a pas défendu le moment qu'il était dans la prison, qu'IFDC n'a pas fourni d'efforts pour son libération. Ça, c'est faux. C'est faux, c'est faux. IFDC a fourni l'effort. IFDC a pris les avocats. IFDC a fait toutes les méthodes pour la libération des grenades. Maintenant, comme si Alpha Condé voulait utiliser les grenades comme un matériel politique, un merchandise politique, Alpha Condé, il a libéré les grenades, il voulait utiliser les grenades comme un matériel, une méthode politique. Grenade doit faire beaucoup attention. Le pouvoir Alpha Condé est déjà fini. Nous sommes faim du pouvoir de Alpha Condé. Nous sommes faim du pouvoir Alpha Condé. Grenade ne doit pas salir jusqu'à un niveau. Il doit faire beaucoup attention. C'est un conseil que je vais donner à Grenade parce qu'il ne doit pas parler trop de mensonge. Il est en train de mentir le gosse à droite. Grenade est en train de mentir. Comment on peut dire qu'IFDC n'a pas défendu de Grenade. Tout le monde sait que l'IFDC a combattu corps et âme pour la libération de Grenade. Malgré c'est un dictateur, malgré c'est un sanguinaire qui est le contrôle de tout. C'est lui le ministre de la justice, celui le ministre de la défense, celui le ministre de la sécurité, celui le ministre de l'administration territoriale, c'est lui qui contrôle tout. La justice guinéenne n'a pas indépendance, c'est dépendant Alpha Condé. La justice guinéenne n'a pas tout indépendant. La police n'est pas un esprit républicain. L'armée n'a pas une armée républicaine. Alpha Condé a mis beaucoup d'infiltrés au sein de l'armée républicaine. Alpha Condé a mis beaucoup d'infiltrés au sein de la police, au sein de la gendarmerie. Maintenant, c'est lui qui a le contrôle des appareils judiciaires. donc comment que si l'IFDC a battu ses battres corps et âme pour libérer des grenades, il a payé des avocats, il a fait tout pour la libération des grenades. Maintenant, comment Alpha Condé voulait utiliser les grenades comme un matériel politique ? Il n'a pas un autre argument. Il faut qu'on va diaboliser ça d'abord pour utiliser à sa manière comme pour son fame politique. Grenade ne doit pas tomber dans les pièces d'Alpha Condé. S'il est livré, il n'a qu'à faire beaucoup attention. Il est jeune, il a d'avenir d'abord. Il a beaucoup d'avenir mais il ne doit pas détruire son avenir à cause d'un billet de 96 ans qui va mourir tôt ou tard dans quelques mois. Alpha Condé va mourir dans un mois, dans deux mois. Quand vous regardez Alpha Condé dans la télévision, quand vous regardez Alpha Condé en présence physique, vous allez connaître quelqu'un qui n'a pas beaucoup de vues. Donc la vie d'Alpha Condé nous sommes faim de la vie d'Alpha Condé. N'importe quelle personne qui a regardé la visage d'Alpha Condé, n'importe quelle personne qui a regardé bien Alpha Condé, même en manière parlant, tu vas connaître Alpha Condé et finis. C'est fini pour lui. C'est fini pour Alpha Condé. Son entourage il est là-bas parce qu'il n'a pas une autre maison parce que nous sommes faim de pouvoir d'Alpha Condé. Attends, on va rester là-bas, on va voler avant qu'Alpha Condé va quitter là-bas. La même chose qu'ils ont fait pour tant de général Lansana Condé. Quand Lansana Condé est tombé malade, avant la mort de Lansana Condé, ils ont profité de la situation pour voler notre larsan contre le guinéen qu'il y a dans la caisse de Guillaume. C'est la même chose qu'il est en train de passer aujourd'hui pour qu'Alpha Condé. Alpha Condé va mourir bientôt. Il ne faut pas dire là-bas, dans quelques mois on va brûler le corps d'Alpha Condé. Dans quelques mois. Parce que je dis qu'Alpha Condé ne peut pas rentrer à Alpha Condé. On ne peut pas avoir de tombe d'Alpha Condé à Guinée. Alpha Condé c'est une maldition pour la Guinée. Alpha Condé c'est une malheur pour la Guinée. Alpha Condé donc on va débraser avec ce malheur-là. Si Alpha Condé est mort, on va brûler le corps d'Alpha Condé. Alpha Condé on ne peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer uniquement funéraire d'Alpha Condé à Guinée. Funéraire d'Alpha Condé pour aller à CTD beaucoup de bois beaucoup d'essence met le bois préparé le bois comme ça là. On va mettre le bois ici beaucoup de bois comme ça là on prend l'essence on met dans le bois là après on va brûler le corps d'Alpha Condé. C'est ça. C'est ça. On va brûler le corps d'Alpha Condé. Mais comme dans quelques mois ça va passer à Guinée Alpha Condé son corps pour ne pas rentrer en Guinée. Le tombe d'Alpha le malheur la malédition là la malédition là on va débraser avec ces malditions. Donc raison pour laquelle Grenade n'a qu'à fait beaucoup attention. Grenade n'a qu'à fait beaucoup attention. Parce que ce n'est pas bon pour nous ce n'est pas bon pour lui. Cette manipulation Alpha Condé est en train d'utiliser une matérielle politique utile politique pour se servir aux grenades actuellement pour faire la distraction parce qu'il a fermé des frontières injustement et c'est qu'il a mal fait. Donc raison pour laquelle les gens vont parler est que Grenade a dit ça Grenade a dit ça contre IF2 Grenade a dit ça contre IF2 donc ce n'est pas la solution. Donc Grenade n'accorde beaucoup attention. Moins faux des acteurs aura à sa place je vais me réserver. Moins faux des acteurs aura à la place des grenades je vais me réserver. Mais je ne peux pas trop parler comme ça là. Ça ce n'est pas bon pour mon frère Grenade. Aboubacar communiquément appelé Grenade. Ça c'est l'un des points. Troisième point. Allons quatrième point. l'incarcelation la citation de prison en Guinée. On va construire des prisons pourquoi ? On va arrêter quelqu'un pourquoi ? Pourquoi on va encarceler quelqu'un ? On doit faire la synthèse. On ne peut pas construire une prison pour rien. Si on construit des prisons parce qu'il y a un objectif visé si on va encarceler quelqu'un parce qu'il y a un objectif visé et maintenant la Guinée l'incarcelation de la Guinée ça fait sur la base de haine sur la base de vincence. Encarceler quelqu'un emprisonner on ne peut pas prisonner quelqu'un on ne peut pas mettre quelqu'un dans la prison parce qu'on voulait se vencer contre la personne on voulait se vencer c'est pas ça la prison n'a pas été créée pour la vincence la prison a été créée pour un centre d'éducation adulte si il y a un bandit qui est là si il y a un criminel qui est là si il y a une violation quelqu'un qui a violé si il y a quelqu'un qui a violé la loi il a de forfaiter avec la loi il est malfrant on envoie à la prison pour éduquer la personne quand il est dans la prison chaque jour on doit lui donner l'opportunité pour aller étudier il n'a qu'à étudier pour se former pour conscientiser la personne chaque jour si il voulait faire les formations on doit le former mais s'il est ministère on doit le former être ministère s'il est soudeur on doit le former comme soudeur s'il est électricité s'il fait l'électrification on doit former la personne en tant qu'électricité qui peut travailler pour le courant donc si c'est un mécancer on doit le former maintenant on ne doit pas prendre depuis 24h sur 24h la personne est dans la prison on va le traumatiser on va lui donner le temps de réfléchir trop quand il y a de réfléchir trop il y aura des problèmes psychologiques donc cela veut dire on est en train de détruire la personne donc la prison guinée ça fait on met quelqu'un en guinée pour le vincense c'est pas pour aller corriger le mauvais qui est avec la personne si quelqu'un qui fait le mauvais on l'emprisonne on est en train de dire on va aller éduquer la personne on va aller corriger la personne pour qu'il peut devenir demain quand il sort dans la prison il peut devenir une bonne personne mais la guinée c'est pas le cas c'est la vincense ça c'est pas bon maintenant quelqu'un qui a volé un téléphone quelqu'un qui a volé 100 000 francs guinée quelqu'un qui a crié qui est crimineur quelqu'un qui a volé un véhicule quelqu'un qui a violé une femme quelqu'un qui a fait les crimes différents on prend tout le monde quelqu'un qui a volé une seule téléphone quelqu'un qui a volé 100 000 francs parce qu'il a besoin de manger il voulait accepter du pain pour aller manger maintenant on prend ça on met à la place des criminels dans les prisons le même endroit là on met quelqu'un qui a tué qui a assassiné maintenant on est en train de devenir la personne là pour former être criminel donc ça c'est la situation de la situation centre pénitentiaire de la Guinée c'est extrêmement danser les prisons guinées c'est danser alors même que la prison n'a pas à l'adéquat du tout parce que ça a été construit le temps de général Hamidissé Koutouré les maisons centrales ont été construites pour 300 personnes aujourd'hui c'est plus de 3000 et quelques personnes qui sont dans les prisons donc ça aussi c'est pas normal ça c'est une violation flagrante des droits de l'homme la Guinée il y a une violation de droits de l'homme en matière prisonniers politiques en Guinée parce qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques en Guinée maintenant à la même temps je parlais les prisons minières il y a beaucoup de minières moins de 18 ans qui sont dans les prisons ça c'est pas normal du tout dans un pays normal ça c'est pas faisable un enfant moins de 18 ans si c'est un criminel si il a volé si il a fait banditisme il a fait quoi on doit prendre cet enfant là on l'envoie dans un centre pour former la personne pour éduquer la personne parce qu'il est là pour une éducation un enfant qui n'a pas de 18 ans d'abord qui a moins de 18 ans un enfant de 5 ans un enfant de 10 ans un enfant de 15 ans il y en a plein dans les prisons guiléennes un enfant de 10 ans il y en a dans les prisons en Guinée un enfant de 15 ans il y en a dans les prisons en Guinée un enfant de 12 ans ils sont dans les prisons en Guinée maintenant cet enfant là on est en train de détruire leur avenir cet enfant là qui a de 10 ans cet enfant là qui a de 12 ans cet enfant là qui a de 15 ans on est en train de détruire leur avenir parce qu'au lieu d'envoyer pour un centre pour aller éduquer la personne au lieu d'envoyer pour aller donner l'éducation de base à la personne pour conscientiser la personne pour qu'il n'a qu'à quitter dans les criminologies un enfant de moins de 18 ans on est en train de encourager la personne et donner les motivations de la personne que quand il sort là-bas il doit être criminel parce qu'on ne donne pas les formations de la personne on le met dans une situation difficile que psychologiquement il ne peut pas supporter donc ça aussi c'est un danger pour la Guinée la situation de la Guinée c'est extrêmement dangereux c'est extrêmement grave donc parce qu'on a des gouvernements qui n'a pas la capacité du tout il n'a pas la intellectualité du tout il n'a pas un projet il n'a pas une vision il n'a pas un principe qui peut serrer un principe de l'état voici les difficultés voici le problème des peuples du Léon qu'on doit faire beaucoup pour corriger cet grand problème qu'on a on a un défi à relever la situation de la Guinée est devenue inquiétude et préoccupante parce qu'avec ces situations on ne sait pas nous sommes dans ces situations destination inconnue c'est pour cela que je vous dis nous sommes dans un tunnel là où on n'a pas de porte de sortie quand tu es dans le tunnel tu ne vois pas le final du tunnel tu ne vois pas le fin du tunnel ça va être difficile pour toi donc nous sommes dans le tunnel sans fin du tunnel on ne voit pas le fin du tunnel voici mes frères guineans le message que je vais vous adresser parce que sinon mon vidéo va être trop long et vous allez m'excuser pour ça et demain je vais venir donner certains détails à la langue nationale guinean dans les trois langues nationales guinéans minimum ou bien quatre langues nationales guinéans mais aujourd'hui j'ai profité de me débrouiller en français de vous expliquer mon point de vue par rapport à la situation de Guinée à la citoyenne de la Guinée ceux qui m'insultent ceux qui me disent moi je suis en alphabète ceux qui disent que moi je ne connais rien ceux qui disent que Foyde n'a pas été à l'école ceux qui disent que Foyde n'a pas inscrit c'est là moi je suis mille fois mieux que votre docteur je suis mille fois mieux que votre professeur je suis mille fois mieux je suis un don de Dieu je suis un don pour la Guinée je suis une opportunité pour la Guinée je suis une bénédiction pour la Guinée je ne suis pas une maldition pour la Guinée je suis une citoyenne d'honneur de la Guinée alphabète c'est une maldition pour la Guinée alphabète c'est une malheur pour la Guinée gouvernement alphabète c'est une maldition pour la Guinée gouvernement pour la guétude sociale. Donc moi, je ne suis pas menace pour mon pays. Moi, je suis là pour porter mon pays. Moi, je suis là pour porter le peuple guinéen. Je suis là pour porter la guinéen et pour porter les guinéens. Je suis là pour porter l'honneur et la valeur de la République de Guinée. Je ne suis pas là pour être menace de mon pays. Alpha Condé, c'est une menace pour la guétude sociale. Alpha Condé, c'est une menace pour l'unité nationale. Alpha Condé, c'est une menace pour l'intégrité territoriale de la Guinée. Alpha Condé, avec ce clan, le mafia, ce n'est pas bon pour notre pays. Moi, je suis bon pour la Guinée. Je ne suis pas une estacle pour le développement. Je ne suis pas une estacle pour le bon vivre ensemble. Alpha Condé, c'est une estacle pour le développement. C'est une estacle pour vivre ensemble. C'est une estacle pour la paix. Alpha Condé, c'est une menace pour la paix. Moi, il faut que vous compreniez ça. Donc, quand vous me comparez, quiconque me compare avec votre petit dit Alpha Condé, il est en train de m'insulter. Parce que quelqu'un qui n'a pas la moralité, quelqu'un qui est immoral, qui n'a pas la moralité, il est immoral. Comment vous pouvez me comparer avec quelqu'un qui est immoral, qui n'a pas cette moralité ? Alpha Condé est immoral, il n'a pas la moralité. Comment vous pouvez me comparer avec une personne qui va marcher comme les aliments de Brousse, sauvace des aliments de Brousse, et mille fois mieux qu'Alpha Condé. Même les aliments de Brousse, qui est mille fois mieux qu'Alpha Condé, vous pouvez me comparer avec ces derniers. Et mon frère, mes frères Bini, vous devrez réfléchir. Ceux qui me comparent, ceux qui me disent qu'Alpha Condé est mille fois mieux que moi, ceux qui insultent mon père et ma mère, mes deux grands-parents, ceux qui me insultent la famille, ils sont en train d'insulter la famille d'Alpha Condé. Ils sont en train d'insulter ceux qui me insultent à ma personne, ils sont en train d'insulter Alpha Condé. Ceux qui insultent mes grands-parents, mes deux grands-parents, ils sont en train d'insulter les deux grands-parents d'Alpha Condé. Il vaut que vous compreniez ça. Moi,, je ne suis pas au même niveau qu'Alpha Condé. On n'est pas les mêmes humanités. Humanisement, je suis 1000 fois mieux qu'Alpha Condé. Intellectuellement, je suis 1000 fois mieux qu'Alpha Condé. Patriotisement, je suis 1000 fois mieux qu'Alpha Condé. Ils ont tous les bonnes qualités 1000 fois qu'Alpha Condé. Moi, je ils ont tous les bonnes qualités plus que 1000 fois qu'Alpha Condé. Alpha Condé a toutes les mauvaises choses, mauvaises qualités, mille fois qu'il est mort. Alpha Condé, c'est une mauvaise qualité de la personne. C'est un mauvais exemple pour la Guinée. C'est un mauvais don pour la Guinée. Donc, mes frères guinéans, les catastrophes politiques, les bêtises politiques qu'Alpha Condé est en train de faire, le fanfaron Alpha Condé, ce qu'il est en train de faire la Guinée, ou bien vous ne le voient pas, ou bien vous n'avez pas de cieux pour observer, pour voir la situation des autres, pour voir des autres, la vérité. Vous ne le voient pas, votre objet, ça ne fonctionne pas. Mes frères guinéans, ouvre votre chair et ouvre votre cœur. Vous devez voir la réalité. Vous devez regarder la réalité des terres. Vous devez connaître la réalité et la vérité. Aucun pays va se construire dans les mensonges. Aucun pays va se développer dans les mensonges. Aucun pays va s'avancer dans les mensonges. Aucun pays va s'avancer dans les mensonges.